Parité hommes-femmes dans l'économie, une ordonnance qui résulte de l'implication de tous les acteurs du monde du travail, avait été prise par le président de la République. Elle régule les insuffisances rélevées lors de la pandémie de la COVID-19 et est conforme aux attentes du Millennium Challenge Corporation, MCC. Le temps de la soumettre au Parlement est arrivé. C'est tout le sens de la présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale au Sénat. Le président de la République a instruit le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale d'apporter des modifications qui sient aux conséquences de la COVID que nous avons connue. Les femmes et les hommes ont une égalité d'accès à l'emploi. Même diplôme, même salaire, même emploi. La seule dérogation aujourd'hui, c'est qu'une femme qui est en état de grossesse ne peut pas exercer un emploi qui ne soit pas compatible avec son état de grossesse. C'est la seule restriction. Donc je suis content, je suis heureux pour les femmes parce que c'est quelque chose que nos mamans, nos soeurs attendaient et le président de la République vient de leur offrir. Après l'exposé des motifs et des échanges pour une meilleure compréhension, la Commission des affaires sociales et culturelles, présidée par le sénateur Kofi Michel Benoit, adopte à l'unanimité le projet de loi de ratification.